Allo l'équipe, c'est Klaxoon ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Allo l'équipe, je commence bien ce matin. Allo l'équipe, c'est Klaxoon ! Je suis Marie de Klaxoon et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle séquence. Vous connaissez je pense maintenant le principe de ces lives, c'est de pouvoir partager avec vous un usage très précis de Klaxoon avec un invité, avec un utilisateur pour vous permettre de vous inspirer et de pouvoir faire la même chose chez vous au quotidien. Et ce matin, on est ravis d'accueillir Florence. Bonjour Florence ! Bonjour, bonjour à tous ! Alors Florence Vallée, toi tu es facilitatrice en intelligence collective, tu vas nous expliquer dans un instant ce que ça recouvre, et tu interviens énormément auprès évidemment d'organisations, mais également auprès d'étudiants dans les écoles. Alors on n'est pas toute seule Florence ce matin, on est avec Laurie. Bonjour Laurie ! Bonjour à tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Alors Laurie, toi tu es, comme ton t-shirt l'indique évidemment, Customer Success Manager chez Klaxoon. Tu fais partie de l'équipe qui accompagne au quotidien nos utilisateurs dans la pratique de Klaxoon, pour voir comment l'utiliser au mieux par rapport aux problématiques, et tu vas du coup pouvoir, pendant ce live, et bien à la fois nous remonter les questions que vous allez nous poser, à la fois sur le webinaire, mais également sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, il y a toute une équipe derrière qui remonte les questions à Laurie, donc on les prendra à la fin. Et puis également, n'hésitez pas à rester dans les cinq dernières minutes, puisque Laurie vous expliquera comment, très simplement, et bien vous pourrez partir d'un template qui est disponible dans la bibliothèque de templates pour animer, vous aussi, de la manière dont Florence va vous l'expliquer, et bien un atelier à distance à plusieurs. Allez, c'est parti ! Avant de poser des questions à Florence, juste pour ceux qui nous écoutent et qui découvrirent Klaxoon, qu'est-ce que c'est ? Et bien Klaxoon, c'est une suite d'outils collaboratifs qui va permettre à une équipe, où qu'elle soit, en salle, à distance, au même instant ou pas, et bien de travailler ensemble plus efficacement. Vous allez l'utiliser dans tous les moments où une équipe travaille ensemble, et ils sont nombreux. Ça peut être une réunion d'équipe, ça peut être une réunion de présentation, une réunion avec un client, une réunion avec un prestataire, un point d'équipe, comment aussi gérer un projet avec Klaxoon, évidemment comment animer une équipe, et puis également comment faire de la formation. Vous voyez, tout un tas de moments où vous allez pouvoir mieux partager vos idées, vous allez pouvoir également faire en sorte que le processus de décision soit simplifié, et puis vous verrez, c'est des moments qui vont être optimisés également en termes de temps. Allez, il est 10h02, sans plus attendre, on va plonger dans ton cas, Florence, c'est le cas de le dire. Déjà, Florence, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à tous ceux qui nous écoutent « Facilitatrice en intelligence collective », qu'est-ce que c'est ? Ah, à combien de temps ? Bon, alors, « Facilitatrice en intelligence collective », il y a deux mots très importants, « Facilité » et « Collectif ». Le collectif, ça veut dire qu'on va s'occuper, on va mettre ensemble des groupes, gérer cette énergie, ce plaisir, et puis faire en sorte qu'il en sorte quelque chose de vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'avant ça, le facilitateur, avant de travailler avec le groupe, il va travailler avec les sponsors, avec les gens qui lui commandent la mission, pour définir un objectif. En fait, on va se rencontrer, on va se retrouver en groupe, pour quoi faire ? Voilà. Et donc, on va co-designer ça avec eux, co-designer l'objectif et les moyens de l'obtenir. Un facilitateur, ce n'est pas juste quelqu'un qui gère des post-it. Et ce n'est pas juste quelqu'un aussi que… J'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça hier, un grand patron m'a dit hier, « Oui, tu sais, des ateliers où on fait des post-it, et oui, ça ne donne rien à la fin, j'en ai déjà fait, etc. » Oui, un facilitateur peut ne pas être très bon. Et puis, après, c'est un métier, et c'est aussi quelque chose où on va co-designer ensemble, vraiment quelque chose qui soit tourné vers un objectif, qu'on aura vraiment décidé ensemble. Et on va mettre tous les moyens, digitaux ou pas, pour les obtenir. Alors, du coup, on va regarder Florence, donc tu es dans ce contexte-là, comme vous, vous avez du l'être également, vous qui nous écoutez, tu as des commandes qui arrivent de clients, des ateliers, effectivement, à continuer de faire à distance. Et il y en a un que tu vas plus nous expliquer, justement, comment tu as animé un groupe de travail à distance. Et surtout, on va peut-être regarder déjà, en partageant ton écran, très concrètement, comment tu as préparé ton atelier, puisque ce qui est intéressant, c'est que tu l'as fait, effectivement, depuis Borde. Donc, on va tout de suite regarder ce qui est Borde. Borde, imaginez, c'est un espace blanc. Voilà, super, tu dézoomes. À la taille, vous voyez, vraiment, infinie, sur lequel vous allez pouvoir partager tout type d'idées, du texte, des photos, des dessins, des liens vers des sites web, etc., etc. Et c'est de l'information que vous allez pouvoir, très simplement, organiser. Florence va vous expliquer dans un instant comment est-ce qu'elle a, elle, organisé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au sein de ce Borde, vous avez deux choses supplémentaires, des modèles prêts à l'emploi, de méthodes de travail, de méthodes de réunion de travail, etc., que vous pouvez directement mettre sur le Borde et que vous pouvez customiser. Et vous avez également un outil de visioconférence intégré au Borde ou bien alors la possibilité de mettre un lien vers un autre outil de visioconférence que vous utilisez. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment tu l'as préparé, cet atelier, avant qu'on regarde comment tu l'as animé ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je voudrais te dire qu'avant de le préparer, en fait, dans le processus de préparation d'un atelier comme celui-là, en fait, il faut déjà évidemment que tu discutes avec ton client de quels sont ses enjeux, quels sont ses objectifs, qui va être dans la salle en fait. Est-ce qu'on parle de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 40 personnes ? Et c'est là où cette période a été une période vraiment intéressante parce qu'il a fallu convaincre. Parce que si tu veux, on a été dans une période où il a été assez simple de proposer à des clients de faire des ateliers à 10, 15, 20 personnes parce que c'était une seule et même équipe. Tu vois, il y avait une seule décision d'un manager, etc. C'était assez simple. Mais là où tout le monde a continué à annuler ces événements en espérant qu'on allait revenir dans la vraie vie, c'était plus dans des workshops qui devaient mélanger des gens de différents univers. Et là, tout le monde était plus frileux, tu vois, parce que ça semblait plus compliqué. Donc, la première préparation, c'est ça. C'est déjà d'avoir cette force de conviction qui fait que oui, c'est possible et oui, nous l'avons expérimenté et oui, on est arrivé à avoir, et vous le verrez à la fin, un nuage de mots qui dit clairement une satisfaction des participants. Donc, c'est vrai que je ne suis plus tranquille de le dire maintenant, je n'aurais peut-être pas été aussi à l'aise il y a un an parce qu'il fallait se lancer, quoi. C'était vraiment ça. Alors, comment tu l'as structurée ? Alors, on l'a structurée en disant, on a travaillé, c'est un atelier qui tourne autour du MBTI. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le MBTI, le MBTI, c'est un test psychologique qui est assez prisé en entreprise, qui a été développé par Myers-Briggs à la suite de travaux théoriques de Jung et qui est autour de 16 profils type, profils typologie, préférences, on les appelle différemment, de personnalités qui vont te définir un peu, de savoir comment est-ce que tu prends des décisions, comment est-ce que tu tires ton énergie, comment est-ce que, enfin, tout un tas de choses que je ne vais pas vous expliquer ici, ce n'est pas l'objet, mais quelque chose qui est traditionnellement fait à titre individuel. Et donc, on a une première partie où effectivement, on avait proposé aux différents participants de l'atelier, on était une quarantaine, d'accéder à cette partie du board et cette partie seulement. Tout le reste était caché et c'était une partie où à la fois, on rappelait des connaissances théoriques qu'ils avaient pu, il se trouve qu'ils avaient déjà, eux, connu leur profil MBTI avant, on avait déjà travaillé ça en présentiel, on arrivait en cours de travail et donc, c'était un peu pour rappel et puis qu'ils puissent se positionner sur la fameuse grille des profils MBTI où on a, ici, tu vas voir très vite, alors là, du coup, je les bouge, mais tu vas voir que chacun peut se positionner. On avait prévu des post-it qui soit un post-it sur lequel ils puissent rajouter à la fois leur prénom et à la fois de nouveau le profil MBTI. Je peux en ouvrir un, du coup, juste pour montrer, effectivement, vous voyez, ces idées sont envoyées avec le bouton plus que vous voyez juste en dessous et effectivement, vous pouvez mettre une photo comme je vous l'ai dit tout à l'heure et vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des dimensions. Vous voyez juste en dessous de ce monsieur le prénom et puis quel est le profil MBTI. Donc, c'est très pratique pour qualifier également vos idées si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est, du coup, vraiment ce qu'ils ont pu faire en amont. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu leur proposer, du coup, Florence, avec ton commanditaire, un exercice en amont auquel ils sont connectés très simplement. Ils ont pu faire le test, positionner, effectivement, leur profil. C'est ça. Alors, ils ont positionné. Alors, moi, je fais ça très souvent. C'est un atelier de prise en main. Il se trouve que là, on avait vraiment sur l'atelier MBTI un sujet de prédilection. Sur d'autres sujets, on peut faire une carte de France et dire, mettez-vous où sont vos dernières vacances, des choses qui sont beaucoup plus légères, qui permettent aux gens qui sont un peu anxieux par rapport à la technique à, quelque part, essayer un petit peu, tu vois, avant de vraiment prendre en main l'outil. Parce qu'en fait, on est en parallèle avec un outil de visio et un outil de klaxoon. Je n'en ai pas parlé, mais cette fois-ci, j'avais utilisé Zoom. Je l'utilise Zoom parce que c'est très facile ensuite pour mettre les gens en petite salle et avoir des moments isolés. Vous allez voir que dans la suite de l'atelier, ça a été très intéressant. C'est un atelier qui a duré en tout qui a duré trois heures. Alors, au cours de ces trois heures, on passe plusieurs étapes. Oui, Marie ? Je me permets, du coup, je vois quelques questions qui arrivent. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Comment tu... Il y a une question, c'est comment tu as fait en sorte que les gens ne voient pas le reste du board ? Alors, là, je ne l'ai pas repris pour ça, mais en fait, j'avais mis un cache, un rectangle blanc qui était juste en dessous. Comment tu l'as fait ? Juste pour vous montrer, vous voyez, barre d'outils en bas à gauche, c'est très simple. Juste pour vous montrer très concrètement comment c'est simple. Voilà, Florence prend un rectangle. Vous en faites un. Vous faites la taille que vous souhaitez. Vous choisissez la couleur. Vous le positionnez dessus. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des fonctionnalités pour permettre ou pas aux gens de bouger les idées et de bouger les formes. Donc là, Florence a juste positionné en fait un rectangle, indiqué effectivement que ce rectangle ne devait pas bouger. Donc, les gens ne pouvaient pas voir du coup, effectivement, ce qu'il y avait en dessous et n'avaient accès qu'à la partie qui était nécessaire en amont. Voilà, je pense que c'est bon. C'est juste pour montrer un petit peu effectivement le principe. Vous voyez, c'est assez simple effectivement de choisir ce que vous montrez ou ce que vous ne montrez pas du coup au groupe. Par exemple, je ne veux pas vous montrer ça, alors du coup, hop, je vais cacher tout à l'heure. Hop, je casse. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on regarde avec Florence, pour vous qui nous écoutez, vous êtes nombreux, je vois que les compteurs augmentent. On va regarder très concrètement, Florence, il y a une partie 1, une partie 2, une partie 3. Donc ça, c'est ce que tu as fait en même temps, de manière synchrone avec le groupe où tu as du coup déroulé cet atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer synthétiquement quelles sont du coup les actions que tu as fait faire à l'équipe dans ces trois parties ? Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans ces trois parties et dans un atelier qui dure trois heures où vous mélangez des gens qui sont d'univers très différents, c'est vraiment d'alterner les séquences. D'alterner les séquences où la première séquence que vous avez vue, on était sur son profil MBTI personnel. Donc, je suis rassurée sur je suis dans mon univers. La première séquence, ça a été une séquence où chacun se retrouvait par rapport les profils. Il y a 16 profils qui sont eux-mêmes regroupés dans quatre tempéraments et donc, il y avait une discussion qui allait avoir lieu avec les gens qui me ressemblent. Et donc, vous voyez ici qu'on avait prévu toutes les photos que j'avais reprises depuis ce qu'ils avaient préparé à l'avance. Ils prenaient leurs photos et ils allaient la mettre dans le tempérament dans lequel ils existaient. Je vais vous zoomer sur le tempérament. Le vrai bord d'animation de la presse. Le vrai bord, voilà, par exemple. Prenons par exemple les idéalistes. Et là, ce qui était intéressant, c'est que les gens se retrouvent parallèlement en petites salles, c'est-à-dire moi, je les ai splittés dans Zoom et ils vont eux-mêmes zoomer de façon très intuitive. Ils ont compris qu'ils étaient dans une salle idéaliste et donc, ils vont zoomer de façon très intuitive ici et la conversation peut démarrer en disant je suis dans ce groupe mais moi, je suis plutôt médiateur, moi, je suis plutôt inspirateur, etc. Oui, Marie ? Est-ce que tu peux dézoomer comme ça, juste pour que, par rapport à ce que tu nous as montré avant, que vous retrouviez, pour vous qui nous suivez, vous retrouviez vos petits, voilà, regardez, c'est exactement le même. Vous voyez la puissance du zoom, du dézoom, vous avez vraiment des vrais espaces de travail. Donc là, imaginez, il y avait peut-être 5-6 personnes qui étaient en train de travailler sur la zone artisan, 5-6 qui étaient en train de travailler sur la zone idéaliste, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chacun était dans des salles zoom différentes, donc je ne parlais, moi, par exemple, que aux idéalistes et je pouvais écrire sur cette partie idéaliste pendant qu'en même temps, les autres, dans un autre zoom, s'écoutaient sur Architecte et juste à côté, eh bien, pouvaient du coup envoyer leurs idées. On voyait les idées et ensuite, effectivement, tu avais préparé des blogs question 1, temps de temps, question 2, temps de temps, qui permet aussi d'aider à l'animation. Alors, c'est exactement ça, ça aide à l'animation parce qu'il se trouve que dans cette séquence-là, nous avions des facilitateurs internes dont certains sont parmi nous aujourd'hui qui nous ont aidés à faire en sorte que la conversation parte et qu'elle parte sur de bonnes bases puisque quand même, le MBTI, là, on en parle très rapidement mais ce n'est pas forcément quelque chose de simple et donc, à chaque fois, on ajoutait des notions. C'est là aussi où j'ajoute que tout ça, c'est très important ce qu'on voit mais un atelier réussi, c'est évidemment l'alliance du fond et de la forme. Moi, je parle de MBTI mais ce n'est pas moi la spécialiste du MBTI, c'est Valérie Rodriguez à qui je travaille mais bon, ce qui est important, c'est qu'on arrive vraiment à allier l'ensemble et à faire en sorte que dans chacune des salles, on ait un référent pour au-delà de la mécanique qu'il puisse continuer à se développer personnellement et c'est ça qui a fait aussi la richesse de cet atelier. Une chose aussi qui est intéressante, vous avez vu la grille des participants qu'on avait tout à l'heure qui était sans couleur et puis en fait, les regroupements, les architectes, les gardiens, ils sont regroupés par couleurs et c'est ces couleurs aussi, comme vous le voyez, on les a conservées ensuite sur les post-it et ça aussi, c'est quelque chose qui dans le management visuel est très intéressant. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose, une interaction très forte et pour la petite histoire, donc ils étaient en petit groupe et ensuite, ils avaient la dernière activité, c'était une activité de pitch puisqu'ils devaient pitcher devant l'ensemble du groupe pourquoi leur tempérament était précieux au niveau de l'organisation de l'entreprise et ce qui était drôle, c'est que les architectes nous ont dit, de toute façon, vous le voyez très bien, nous, nos post-it sont très bien organisés. Voilà, donc ça, ça fait bien pareil tout le groupe. Donc c'est super parce que du coup, tu as alterné effectivement, imaginez, on est tous ensemble dans un zoom global, chacun part dans sa salle de sous-commission, écrit des uns à côté des autres comme vous voyez, on revient du coup dans un zoom global et effectivement là, le board s'est constitué et on a un seul visuel à partager et ça, c'est aussi intéressant. Donc ça, c'était du coup, chacun... On a un seul visuel à partager et si je peux, dans la phase restitution pour que ce soit plus simple, comme on récupère tous les gens dans zoom, à ce moment-là, c'était moi qui partageais mon écran exactement comme je le fais maintenant, ce qui fait que les gens étaient vraiment focus sur à la fois les petites vignettes vidéo et à la fois ce qu'on était en train de vraiment dire quoi et ça permettait à chacun, à celui qui pitchait d'avoir le résultat de ce qu'il faisait. Donc ça, c'était la première étape. Oui, c'était une étape où chacun se retrouve avec les gens qui le ressemblent. Tu sais, c'était encore une étape un peu cocoon, quoi, en disant, c'est super bien. Maintenant, une fois qu'ils ont cette force-là, une fois qu'on s'est dit que cette force, elle était complémentaire des autres, l'étape d'après, c'était de dire, puisque c'était bien ça, l'idée, c'était bien de faire une équipe globale, c'était de dire, là, on avait constitué des groupes, puisqu'on connaissait les profils MBTI au préalable, on avait préconstitué avec le sponsor, toujours, parce que ça se passe vraiment en co-construction, des groupes que l'on a affichés. Et donc, là encore, chacun pouvait trouver son nom, retrouver sa petite photo et ensuite zoomer sur l'espace qui lui était préparé. Et là, de la même façon, il avait une succession de questions sur lesquelles il allait répondre. d'abord, là aussi, malgré toutes nos différences, qu'est-ce que nous avons en commun ? Quelles sont les différences et les complémentarités ? Et pour quand même commencer à passer en mode action aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux collaborer ? Puisque l'objectif quand même global, c'était de grandir personnellement avec une meilleure connaissance de soi et des autres, mais naturellement, c'était d'avoir une cohésion d'équipe qui était forte. Ce n'était pas juste comme ça, juste pour se connaître un petit peu mieux. Donc, ça veut dire que là, tu vois, on progresse. On était à une première activité où je suis très en confiance avec des gens qui me ressemblent. Là, je commence à me confronter avec l'altérité et je vois que malgré tout, je peux construire avec les gens. Et donc, ça donne comme ça une dynamique qui monte en puissance. Tu vois, quelque chose comme ça. Une fois qu'on est dans ce mode de confiance, la troisième et quasi dernière étape, c'est que là, on a dit, bon, maintenant, chacun individuellement, vous allez pouvoir dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin, puisqu'on a fait, bien sûr, une restitution aussi. Chacun, fort de tout ce qu'on a travaillé ensemble, tout ce qu'on a entendu et discuté, qu'est-ce que moi-même, je vais m'engager à faire ? Et là, si tu veux, par confidentialité, je ne veux pas aller plus loin sur le Zoom, mais ce qui était vraiment intéressant et tu sais, ce qui est extrêmement riche pour un facilitateur, c'est de voir arriver les post-it à la vitesse à laquelle ils arrivent. Et ça, c'est vraiment magique parce que là, tu sens, tu sais que ça a pris. Tu sais qu'il y a vraiment quelque chose qui est chouette. Il y a une autre chose aussi qui te permet de savoir que ça a pris, c'est de très vite poser une question qui est celle-ci et celle-ci, du coup, elle est assez magique. C'est le nuage de mots que tu poses à la fin et qui dit, là aussi, quand tu le voyais, je n'ai pas refait ce nuage de mots. Je veux dire, ce sont les vrais mots. Et donc, là, quand tu fais ça, tu sais, tout d'un coup, tu te détends un peu parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même beaucoup de travail et c'est assez minutieux. C'est-à-dire que pour qu'on ait cette fluidité-là, il faut vraiment qu'on ait quelque chose de très pensé et aussi de, je parlais tout à l'heure du fait que je travaillais avec Valérie sur la partie MBTI, mais je travaillais, j'avais aussi avec moi pour 40 personnes, quelqu'un qui s'appelle Claire Espagne et qui est un peu mon alter ego klaxon qui fait que, tu vois, on n'est pas trop de deux pour voir un petit peu en live le jour J ce qui se passe, si les gens sont un petit peu perdus, si on peut les aider, si on peut être vraiment très auprès d'eux. Une dernière chose, Marie, parce que je sens que, mais c'est que ce qui est très intéressant dans un management visuel comme ça et quand on gère en parallèle des équipes, c'est qu'on peut voir en tant que facilitateur quelles sont les équipes qui marchent, quelles sont celles qui démarrent vite ou quelles sont celles qui sont un petit peu à l'arrêt et ça nous permet ensuite de choisir les salles Zoom dans lesquelles tu vas intervenir en priorité et ça, c'est vraiment une grande qualité. C'est quelque chose qui s'apparente à ce que tu ferais dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vraie vie, tu jettes un oeil dans la salle et tu vois quand ça bouge ou pas. Quand on n'a pas ce support visuel, c'est très difficile d'être dans la salle plénière de Zoom et de se dire est-ce qu'il parle ou est-ce qu'il ne parle pas ? Tu ne peux pas savoir ça. C'est clair, c'est ce qui fait le écho en salle et que tu sens, tu vois, tu as toute la communication informelle et effectivement, tu recrées ça, tu arrives à détecter ces signaux faibles en voyant effectivement ça part, ça part pas, ça fuse, ça fuse pas, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je te propose, merci beaucoup Florence, j'espère que ce cas est clair pour vous et va vous servir. Je te propose, avant qu'on passe aux questions, il est 10h23, parce qu'on a déjà parlé beaucoup des bénéfices en même temps du déroulé de cet atelier, est-ce qu'il y a une chose un bénéfice clé que tu ressors de tout ça ? Parce que je sais que maintenant que tu continues à faire ce genre de choses. Oui, je continue à faire ça parce que décidément, je pense qu'il ne faut pas être frileux sur le fait de réunir beaucoup de personnes et sur un temps un peu long. Tu sais, quand les gens te disent mais un atelier de 3h, mais t'es dingue, les gens vont s'ennuyer, etc. Et vraiment, vraiment, à la fin d'un atelier où il y a une alternance de séquences avec des formes différentes, ils vont rencontrer plein de gens, il va se passer plein de choses, à la fin, ils disent mais en fait, on n'a pas vu passer ces 3h. Et là aussi, c'est du bénéfice. Là aussi, ce qu'on peut en retirer, c'est de dire, de la même façon qu'on a fait un avant, comme tu vois, au niveau de la prise en main, mais aussi au niveau des contenus associés qui étaient plus riches, de plus en plus maintenant, nous on fait un après. C'est-à-dire qu'on met à disposition ce qui a été produit, pas simplement en tant que tel, mais on commence à en faire quelque chose. C'est-à-dire là aussi pour tenir la promesse de dire et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? C'est quoi la suite et c'est quelque chose sur lequel on peut revenir ? Et ça, je pense que notamment, ce sera vraiment très utile dans le monde du travail un peu hybride qu'on va connaître aussi, tu vois, dans les prochains mois. C'est-à-dire, là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment quelque chose de synchrone. Mais en fait, ce qui va fonctionner, c'est le synchrone et l'asynchrone en même temps, quoi. Et qu'on ne se dise pas ce truc, il était génial, mais ça a duré trois heures et puis, non, en fait, non. C'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler, faire, c'est quelque chose de vivant, quoi. C'est quelque chose qui peut vraiment participer à la transformation des organisations, mais de façon très, très active, quoi. Et ça, vraiment, c'est très chouette. On voit ton enthousiasme, Florence, c'est génial. Alors, je vous propose, on va prendre vos questions. Alors, on risque de dépasser de quelques minutes, mais c'était tellement passionnant que du coup, je t'ai laissée sur ta lancée. Laurie, est-ce que tu peux nous remonter des questions des auditeurs, s'il te plaît ? Oui, alors, on a une première question d'Hélène qui demande à Florence, est-ce que vous étiez toute seule à animer pour 40 personnes ? Oui, parce que je suis super forte, mais en fait, non. Mais en fait, c'est une très bonne question. ça m'est arrivé et je ne le referai plus parce que c'est trop périlleux, parce qu'en fait, tu n'es pas à l'aise sur le fait de pouvoir vraiment dérouler la chose normale. Et puis, on est à distance, il y a toujours des gens qui ont des problèmes de connexion, qui ont des problèmes de ci ou ça, ou même sans parler de problème. Et c'est pour ça que je disais que je facilitais beaucoup avec Claire Espagne parce qu'à deux, on va sentir justement, tu parlais de signaux faibles, Marie. Tu vois, à deux, on va pouvoir sentir ça et on va pouvoir remonter. Et ça veut dire que de la même façon que Claire Marie de temps en temps me faisait des signes en disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, Claire va faire ça aussi et ça va nous aider à donner cette fluidité. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la fluidité qu'on montre en front office, en back office, c'est comme si vous étiez dans les coulisses d'un théâtre pendant un spectacle. C'est-à-dire, ça court partout entre ça, les salles Zoom qu'on n'ouvre, qu'on n'ouvre pas, les gens qui se font jeter, qui reviennent, etc. Mais donc, il faut être vraiment ça. Et puis quand même, quand on est sur un sujet complexe comme ça, avoir quelqu'un qui soit garant du fond, c'est aussi très important pour que vraiment les gens derrière se disent j'ai vraiment gagné quelque chose ce matin. Une autre question ? Oui, bien sûr. Alors, il y a une autre question de Nicolas et Arnaud qui demandent comment vous avez réussi à gérer les quatre personnes qui ne sont pas familières avec l'utilisation du board. Alors, déjà, on a ce truc de prise en main au départ. Et puis, effectivement, quand on a repris au départ, quand on s'est refocalisé sur la prise en main, eh bien, on a fait un partage des camps, un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que je vous ai montré un post-it qui était déjà fait. Et en fait, comme là, on avait des utilisateurs qui n'avaient pas rempli leur profil MBTI à l'avance, eh bien, on l'a fait en direct avec eux, en disant, tu vois, je ne sais plus qui c'était, mais admettons, Yolen m'a envoyé sa photo, je la prends, je la mets, et puis, ce qui permet d'ajouter justement dans les dimensions, là où c'est écrit prénom, nom, tatatata. Et le fait d'avoir ajouté, parce que, par exemple, dans les dimensions, d'avoir ajouté le MBTI, le profil dans les dimensions, ça pourrait paraître un doublon par rapport au fait que c'était placé. Sauf que garder en tête qu'en fait, ça, ça devient quelque chose, ces photos, ça devient un outil pour moi, c'est-à-dire que je les copicole ensuite et je les réutilise en live dans mes autres ateliers, dans mes autres séquences d'ateliers. Et donc, j'ai besoin à tout moment de pouvoir savoir ils étaient où, en fait. Donc, c'est ça aussi. Une dernière question, Laurie, je vois l'heure qui passe, je pense qu'il y en a beaucoup, mais... Alors, on a une question de Mina qui vous demande, Florence, est-ce que vous avez mis le lien de Zoom dans les boards ? Alors, cette fois-ci, non. Mais c'est très juste parce que j'en ai deux cet après-midi et on a mis les liens Zoom dans les boards. C'est-à-dire que, et effectivement, je commence à faire l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que donner le lien Zoom, je lui donne le lien Klaxoon et je fais cliquer pour ouvrir le Zoom si j'en ai besoin. Mais ça, c'est... Là aussi, on change au fur et à mesure de son utilisation et tout ça. Et là, on parle de Zoom, mais comme l'a dit Marie tout à l'heure, on peut très bien utiliser Live directement. Moi, là, ce n'était pas adapté parce qu'on était plus de 15 et j'avais besoin de petite salle. mais... Oui, parce que, pour vous savoir, Live aujourd'hui dans Klaxoon est disponible jusqu'à 15 participants en simultané. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi la possibilité de pouvoir ouvrir vers des Zooms ou tout outil de visio que vous avez, Teams également, évidemment. Je vous propose qu'on arrête là les questions. On va essayer de continuer à y répondre, notamment dans le flux LinkedIn, donc pour faire ça de manière asynchrone, comme tu disais, Florence, post-événement. Je vous propose si vous avez encore juste quelques minutes, on va regarder avec Laurie comment, grâce au template qu'on appelle Breakout Rooms, vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser, faire ce type d'atelier. Je te laisse expliquer du coup, Laurie. Oui, ok, super. Est-ce que ça va pour le partage d'écran ? Super. Ok. Alors, pour commencer, c'est très simple. Nous avons mis en place une bibliothèque de templates. Alors, les templates, ce sont des modèles de méthodes que vous allez retrouver sur le site de Klaxon. Donc, sur klaxon.com et ces templates, vous allez pouvoir les rechercher selon le comment, par exemple, comment préparer et animer un atelier de travail à distance. Vous avez également la possibilité de trier les templates par catégorie et également par mots-clés. Alors, on va prendre un exemple. Moi, je vais cliquer sur comment préparer et animer un atelier de travail. et on va voir ensemble le modèle du breakout rooms qui pourrait éventuellement vous intéresser, Florence, puisqu'il permet de travailler en sous-groupe. Alors, vous avez les rappels de l'objectif du template. Lorsque je clique sur aperçu, je vois sur ma gauche des exemples d'utilisation avec l'objectif, encore une fois, du template. sur la droite, le mode d'emploi et au milieu, on voit le terrain de jeu. C'est très simple. Si le template vous intéresse, il suffit de cliquer sur utiliser ce template, créer et vous allez voir, je suis redirigée dans mon studio sur mon compte. Le studio, c'est l'interface de création. Alors, je vais lancer l'activité afin que mes participants puissent s'y connecter. Donc, je clique ainsi sur lancer et je choisis le mode de connexion via un code d'accès et puis, je choisis le fait que mes participants se connectent avec une adresse email. C'est vraiment le chemin par défaut. Je clique sur lancer et j'accède ainsi à mon template. Le template est ainsi personnalisable. Sur ma barre d'outils, je peux sélectionner l'outil de sélection et supprimer les objectifs du template ou encore le mode d'emploi. Et si on regarde en bas à gauche, vous voyez, on a le code d'accès, le lien cliquable et le QR code afin que mes participants accèdent à mon activité. Et je me permets du coup de rajouter juste pour vous montrer, Laurie, tu peux montrer live en fait. Une fois, si vous avez un atelier comme ça animé à moins de 15 participants, vous voyez, créer un live, c'est très simple. Vous cliquez dessus, vous choisissez la durée que vous pouvez renouveler automatiquement et indéfiniment à la fin du temps imparti que vous avez choisi. Et puis là, du coup, Laurie, on va l'avoir en double normalement, effectivement, dans le zoom on est et effectivement ici. Et vous voyez, c'est très simple. Imaginez, toutes les autres personnes vont se mettre en dessous. Et ce qui est très pratique, c'est que vous vous voyez, vous pouvez interagir, mais vous voyez que la part belle est vraiment faite au board, au management visuel, à tout ce que vous allez co-construire avec l'équipe que vous allez réunir. Merci beaucoup, Laurie, pour cette démonstration des templates. Je n'hésite pas à du coup arrêter le partage d'écran. On arrive, il est, allez, 10h33, on a juste un tout petit peu dépassé. Mais merci, je vois dans le compteur que vous êtes, pour la plupart, restez avec nous. Un énorme merci, Florence, pour avoir partagé ton cas avec nous ce matin. C'était un plaisir de t'entendre. Merci beaucoup, Laurie. Pour vous qui nous écoutez, si jamais vous n'êtes pas encore sur Klaxoon, n'hésitez pas, vous pouvez, depuis le site web, aller vous créer un compte d'essai gratuit pour pouvoir, eh bien, essayer les templates, essayer, effectivement, de faire ce que Florence a fait. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous voulez voir d'autres lives, je sais que Florence, tu les suis dans tes oreilles, voilà, quand tu peux pour le faire, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. vous avez tous les replays des lives disponibles et également des formats plus courts. Et d'ailleurs, Florence, je sais que tu as fait un format plus court de 2-3 minutes qui vous donne aussi un éventail d'énormément de cas d'usage. Donc, surtout, n'hésitez pas. Un grand merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à bientôt pour un nouveau live. Au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501